Musique Bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble, c'est Mille, on vous souhaite une très belle matinée en notre compagnie. Allez, vous êtes prêts ? C'est parti, on va commencer avec vous Aurélie. Vous allez nous présenter quoi ce matin ? Eh bien, ce matin, je vous emmène découvrir un projet de cuisine dans un style blanc, noir, bois et je vais vous dévoiler les secrets de conception. En mode Dark Vador avec un casque de réalité habituelle. Vous ferez la voix aussi ? Ah non, peut-être pas. Ça ne va pas jusque-là. Allez, nous nous pencherons ce matin sur les colis en mettant en avant une idée originale, écologique et solidaire née dans l'Ouest, une plateforme de livraison collaborative entre particuliers appelée Shopopop, vous verrez. Nous nous intéresserons aussi aux dons d'organes et à la greffe. Une conférence de sensibilisation aura lieu le jeudi 10 octobre prochain, en fin de journée, au CHU de Rennes, pour tordre le cou aux clichés que l'on peut avoir sur le sujet et ils sont nombreux. Florian Guéguin sera des nôtres également. Le skipper qu'en Calais prendra le 27 octobre prochain le départ de la prochaine Transat Jacques Vabre. En partenariat avec l'association France Parkinson, il nous expliquera les raisons de son engagement. Et puis nous montrons ensuite dans la machine à remonter le temps en compagnie de Benjamin Sabatier qui nous fera revivre en archive les travaux à la gare de Rennes. Alors pas sur l'actuel chantier, non, non, sur celui de 1990. Et puis on retrouvera enfin Billy à la SPA de Rennes avec un petit chien qui s'appelle Diego à adopter. Voilà, bienvenue à tous. Comment allez-vous ce matin ? Très bien. Impeccable, en cœur, tous. Bon, parfait. Je vous propose, puisqu'on, je vous l'ai dit, le thème du jour, ce sont les colis. Eh bien, on commence par une petite introduction en images. Alors, t'as reçu ton nouveau luminaire ? Non, m'en parle pas. Deux mois que j'attends et je viens de recevoir le mauvais modèle. Chaque année en France, sur les 500 millions de colis livrés, un colis sur cinq n'arrive pas à destination du premier coup. Heureusement, il y a des règles, surtout si votre vendeur est européen. Primo, le délai de livraison doit être indiqué dès la commande. Il engage le vendeur. Dans tous les cas, il est tenu de vous livrer sous 30 jours max. Si votre colis est en retard, vous avez le droit d'annuler la commande et d'exiger un remboursement. Il suffit d'envoyer une lettre recommandée à votre vendeur. Celui-ci devra alors vous rembourser dans un délai maximum de 14 jours. Au-delà de ce délai, la somme sera majorée et ce, jusqu'à 50%. Mais que se passe-t-il si le colis arrive, mais qu'il est défectueux ou qu'il ne correspond pas à votre commande ? Prenez déjà le temps de vous en rendre compte dès la livraison. Le livreur attendra. Ne signez le bon de livraison qu'après avoir vérifié le contenu et l'état de la marchandise. Si ça ne vous convient pas, refusez le colis ou bien, très important, notez votre remarque sur le bon de livraison. Enfin, si le colis est livré en votre absence ou dans un point relais, vous avez aussi la possibilité de refuser une commande défectueuse. Tous les frais de retour et de réexpédition sont à la charge du vendeur. Ouf ! Eh oui, il y a parfois des hicks dans le e-commerce. Eh oui, ça peut arriver. Alors ça, ce sont pour les schémas classiques de livraison de colis. Ce matin, on a choisi de vous faire découvrir des alternatives solidaires et écologiques, dont une qui s'appelle Shopopop. Bienvenue à vous, Delphine de la Gournerie. Merci. C'est de la livraison entre particuliers, c'est ça ? C'est ça. En fait, la livraison collaborative, ça veut juste dire qu'on va faire appel à des particuliers pour effectuer les livraisons. Pour vous expliquer un peu plus le concept, on travaille avec des acteurs de la grande distribution, tels que Intermarché, Leclerc, Super U, mais pas que. On travaille aussi avec des plus petits commerçants qui vont faire appel à nos services pour la livraison à domicile de leurs clients. Donc pour le client, ça ne change rien. Il va faire sa commande en ligne et à la fin, il va choisir la livraison à domicile. Sauf que derrière, ça sera Shopopop qui prendra le relais. et à nous de trouver en fait des particuliers qui vont profiter d'un trajet quotidien pour rendre service et puis arrondir leur fin de mois avec un petit pourboire. Ah oui, alors c'est combien de pourboires ? Il y a un montant minimum ? Il y a un minimum de 5 euros. Et après, ça augmente en fonction de la distance de la livraison, mais également du volume de la commande. Donc on est bien d'accord, il est hors de question de faire un détour pour aller livrer par exemple un colis à quelqu'un. Non, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de ne pas faire de détour, de profiter d'un trajet quotidien. Donc entre son travail et son domicile, par exemple, pour s'arrêter au point de retrait, prendre la commande et aller la livrer chez le client final. Alors vous êtes basée dans l'Ouest, vous existe depuis 4 ans maintenant, c'est ça ? Depuis maintenant 4 ans, voilà. On fête notre anniversaire cette année. Ah, chouette. Alors vous avez livré combien de plis, on va dire, ou de produits ? Au mois de septembre, on a atteint nos 130 000 livraisons et on est proche maintenant presque des 140 000. Donc ça continue de croître. De croître. Donc c'est vrai que l'accessibilité est très simple. Il suffit de quoi ? De télécharger votre application ? Shopopop ? C'est ça. En fait, notre application est disponible sur l'App Store et sur Play Store. N'importe qui, donc c'est vraiment vous et moi, n'importe qui peut télécharger l'application, s'inscrire. On demande quelques informations afin de sécuriser le service par la suite, donc carte d'identité, RIB, Mandacepa aussi. Et puis après, l'application va vous proposer en fait les livraisons qui sont disponibles dans la zone avec les informations comme le fameux pourboire, la distance et le volume de course quand on a l'information. Donc on est géolocalisé. C'est ça. Et ensuite, ça peut fonctionner. Ça vous tenterait, Florian Guéguin ? Vous êtes skipper, vous. Une application comme celle-ci ? Alors bon, ça ne permet pas la livraison en bateau encore. C'est pas encore prévu, mais quoi que, ça pourrait se faire. Vous connaissiez ce type de système de livraison collaborative ? Non, pas du tout. C'est vrai que c'est une super idée, ouais, c'est une bonne idée. Aurélie, vous connaissiez ? Non, je découvre aussi. Tout le monde découvre, j'ai l'impression. Oui, pareil, je découvre aussi. Je vous invite à télécharger l'application et puis essayer, c'est vraiment portée de main et ça ne prend pas beaucoup de temps. De livrer, ça aide les personnes qui ne peuvent pas se déplacer et en plus le petit pourboire à la fin qui permet d'arrondir les fins de mois et qui a un petit complément de revenu qui fait plaisir. Vous êtes présent un peu partout en France ? Oui, alors on est né dans l'Ouest, à Nantes. On s'est bien développé sur Rennes, Angers, Nantes. Et puis depuis quand on a commencé, on est maintenant présent dans plus de 60 départements. Et l'objectif, c'est de quadriller toute la France. Est-ce que l'emballement du e-commerce ces dernières années vous a fait quand même progresser ? Oui, c'est ça. L'idée vient de trouver une solution, justement, cet emballement de l'e-commerce. Bon, écoutez, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup Delphine d'être venue nous parler de cette initiative originale et solidaire et écologique. Ça fait beaucoup d'idans de qualité pour le même. On va faire tout à l'heure un point sur le don d'organes et les greffes avec vous, professeur Vigneault. On va d'abord écouter le témoignage d'un breton qui attend une greffe depuis plus de 20 ans. Mais en attendant, Fabrice Huret, avec une sacrée volonté, vit très bien grâce à des dialyses de nuit. Une rencontre signée Gilles Lemorvant et Vincent Barst. Il s'appelle Fabrice Huret ici. C'est aujourd'hui. Il a 42 ans. Là, c'était en 2004. Il en avait 28. Il court plus vite que nous. Mais si on essaie de le suivre depuis toutes ces années, c'est que cet homme-là a un parcours de vie particulier. Ce n'est pas un champion. Il n'engrange pas les records. Si ce n'est celui de la ténacité, 20 ans que Fabrice est en attente de greffe. À l'âge de 20 ans, ils m'ont fait une prise de sang. Et ils m'ont diagnostiqué une maladie génétique rénale qui attaque les reins, les yeux et les oreilles. Et donc, pour pallier au dysfonctionnement des reins, j'ai dû commencer les dialyses. Ça, c'était en 97. J'ai été greffé très rapidement derrière et malheureusement, j'ai fait un rejet. Et donc, depuis ce temps-là, depuis l'âge de 21 ans, ça fait 20 ans que je suis dialysé et que j'attends une greffe de reins. Pendant 4 ans, Fabrice a d'abord suivi des dialyses classiques. Un soir sur deux ou presque des séances de 4 heures après le travail, intensive. Ça le mettait par terre. Et puis, en 2002, près de Rennes, c'est monté un centre de dialyse de nuit. Il y a pratiquement tout mon sang qui passe 2 voire 3 fois dans la machine pour être épuré. Depuis, il dort là-bas 3 fois par semaine. Les séances durent 8 heures. Elles sont plus supportables. Il a retrouvé la forme et l'envie d'avancer. Sur 48 000 dialysés en France, il y a à peine 0,6% des dialysés qui ont accès à cette offre de soins. Alors que les avantages sont multiples. Et l'activité physique m'a permis de vraiment remonter, me réapproprier mon corps et surtout m'ouvrir pour parcourir le monde, entre guillemets. Mais c'est vrai que ça ne m'a pas permis ces choses-là. Remis sur pied par les dialyses de nuit, Fabrice a pris l'habitude depuis 10 ans de se lancer des défis. Au bout du monde, au bout de lui-même surtout. Une aventure humaine que raconte aujourd'hui un documentaire tourné sur l'île de la Réunion, entre galère et plaisir. Dans toute trail, ultra trail, il y a des moments de doute, des moments de galère, des moments de fatigue mentale. Mais forcément, il y a un moment dans la course où on se dit, ah oui, c'est là que je veux être. La montagne dans le sang sera projetée en salle, ici et là. Ce n'est pas pour qu'on parle de moi, dit Fabrice, mais pour faire avancer la cause de la dialyse de nuit salvatrice, mais trop rare sur le territoire. Si la Bretagne est en pointe, il reste du chemin à faire, une course de fond. Une course de fond et un magnifique exemple, n'est-ce pas, professeur Vigneault ? Bienvenue à vous. Bonjour, oui, c'est un exemple extraordinaire que nous montre Fabrice. C'est bien d'en parler. Voilà, c'est pour ça qu'on l'avait reçu dans l'émission il y a quelques temps. Vous êtes chef du service néphrologie, dialyse et transplantation au CHU de Rennes. Le mot qui revient le plus souvent dans votre bouche, c'est le mot chaîne. Pourquoi ? Parce que dans la greffe, c'est une chaîne. C'est une chaîne entre le donneur et le receveur, mais pas que les équipes qui s'occupent du donneur, et pas que le donneur, mais aussi le receveur. Toute la chaîne est importante pour que ça marche. Il faut bien sûr les prélèvements, mais il va falloir toute l'organisation d'amener les greffons et éventuellement les équipes depuis le lieu où a lieu le prélèvement jusqu'au lieu où aura lieu la greffe. Vous dites même les contrôleurs de TGV sont impliqués dans cette chaîne. Exactement, les contrôleurs de TGV, les équipes d'Air France, etc., à qui on confie les organes. Alors quand c'est le cœur ou le foie, généralement les équipes se déplacent et transportent même leurs organes, mais il faut la police pour les emmener, les ambulanciers, etc. Les jets privés pour les greffeurs cardiaques. Et puis quand c'est les reins, c'est soit un taxi, soit effectivement le contrôleur de train. Donc parfois dans votre train peut voyager un organe qui peut aller et puis après quelqu'un pour le récupérer jusqu'au bloc opératoire où évidemment les chirurgiens vont greffer et puis les équipes après médicales qui vont prendre en charge des patients. Donc c'est une vraie chaîne. Alors vous incitez sur une chose, tout le monde ne peut pas être greffé et pas simplement parce qu'on n'a pas assez de greffons, ça c'était important pour vous de le préciser. Il y a des contre-indications chez certains patients ? Exactement, il y a des contre-indications, il faut savoir que la dialyse c'est à peu près 48 000 personnes actuellement en dialyse en France pour 39 000 greffés et 11 000 nouveaux patients commencent la dialyse tous les ans. L'âge médian il est de 71 ans, ce qui veut dire 50% des gens en plus de 71 ans sont souvent très hypertendus, diabétiques, etc. L'objectif de la greffe, on a la chance en France pour la greffe de reins, ce qui n'est pas la même chose pour le foie et le cœur, mais on a la chance d'avoir la dialyse qui permet de vivre les gens et parfois très bien, on le voit avec Fabrice, même si on sait que la qualité de vie est meilleure quand on peut être greffé, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut greffer les gens qui vont bénéficier et qui ne vont pas avoir des complications médicales ou chirurgicales trop importantes de la greffe à cause de la chirurgie ou à cause des médicaments anti-rejet qu'on va donner. Donc il y a une sélection et sur les 48 000 patients en dialyse, il y a à peu près 15 000 patients qui sont en attente de greffe actuellement, en greffe de reins, ce qui veut dire qu'on ne peut pas inscrire tout le monde et il n'y a que 3 800 greffes, donc on ne peut aussi pas greffer tout le monde et c'est le cas de Fabrice. Alors Fabrice, c'est un cas particulier, j'insiste bien, c'est qu'il y a peu de gens qui attendent 20 ans, il a été greffé une première fois, il a des anticorps et il est très difficile de lui trouver un greffon compatible, ce qui complique encore les choses quand on est dans une deuxième ou une troisième greffe. Vous trouvez qu'on ne communique pas assez sur le don ? Parce qu'il y a différents types de dons, déjà premièrement, il faut quand même qu'on le reprécise. Alors je pense qu'on ne communique pas assez sur le don, pas assez aussi sur les gens qui attendent, parce que c'est une chaîne aussi, donc on peut comprendre l'importance du don quand on comprend l'importance au final. On ne communique pas assez sur le don, alors le don d'organe, il y a le don du vivant, essentiellement pour le rein et la moelle, un tout petit peu pour le foie, essentiellement d'adulte à des enfants, il y a une histoire de, parce qu'on prend une partie du foie, c'est à peu près 600 greffes de rein par an, 554 je crois l'année dernière, mais la plus grande partie des dons, c'est les dons des gens en mort encéphalique, et la loi dit que vous êtes donneur si vous n'avez pas dit de votre vivant que vous étiez opposé au don. Mais pour l'avoir dit de son vivant, il faut en avoir parlé. Or en France, la mort c'est assez tabou, donc on n'en parle pas. Or c'est toujours des circonstances dramatiques, il faut aller très vite, et aller demander à une famille quel était l'avis du défunt, alors qu'il est en réanimation, c'est déjà très compliqué de comprendre qu'il est décédé, bien qu'il ait l'air comme ça encore en vie, c'est très compliqué, et c'est une décision qu'on ne peut pas laisser sur les épaules de notre famille. Donc il faut en parler avant, absolument. Moi je recommande d'en parler, je fais toujours rigoler quand je dis ça, mais en parler au déjeuner du dimanche, en disant, moi je veux donner mes organes, ou moi je ne veux pas, on a le droit d'être opposé, mais il faut l'avoir dit pour décharger sa famille dans un moment dramatique, et qui peut malheureusement arriver à tout le monde, de cette décision, et qu'on ait bien la décision de la personne décédée. Et en ce qui concerne le don d'organes du vivant, de son vivant, la loi a élargi encore les conditions ? Tout à fait. Il y a quelques années, la loi a élargi, avant c'était vraiment les donneurs apparentés, maintenant c'est des donneurs proches, c'était la famille proche, et ce n'était même pas les époux, maintenant c'est la famille proche bien sûr, les époux, et puis les gens qui peuvent prouver qu'ils ont un lien durable, personnel avec la personne, pour éviter évidemment le trafic. Voilà, ce qui permet d'élargir un peu, et ce qui permet d'élargir les discussions en tout cas à tout le monde. On sait aussi faire des greffes à donneurs vivants quand on n'est pas du même groupe sans rien. Alors ça, vous me l'avez appris, parce que je ne le savais pas, vous le saviez ? Non. On n'a pas de limite d'âge non plus, ça va être l'âge physiologique. Donc à partir du moment où vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est en attente de greffe, vous pouvez venir discuter, et on discute au cas par cas. On est difficile, on ne va pas prendre le rein de tout le monde, mais on peut discuter de tous les dossiers. Et alors même, un adulte peut donner son foie à un enfant ? Une partie. Une partie, voilà, vous avez besoin du foie. Oui, on peut donner une partie du foie, le lobe gauche, à un enfant ou à un autre adulte de corpulence plus petite. Ça, c'est possible. Alors c'est très peu de greffes de foie comme ça. C'est moins d'une centaine par an, dans toutes les équipes en France. À Rennes, c'est une tous les 3-4 ans. Mais ça peut être une possibilité, effectivement. Et il existe même des dons croisés, ça que vous me l'avez appris également. Qu'est-ce que c'est exactement les dons croisés ? Alors les dons croisés, quand on a un donneur, mais qu'il n'est pas compatible, par exemple parce qu'il y a des problèmes de HLA, c'est-à-dire de groupe sanguin sur les globules, l'équivalent du groupe sanguin mais sur les globules blancs, quand on a des anticorps qui ne permettent pas d'avoir, votre mari par exemple veut vous donner, mais vous avez des anticorps parce que vous les avez fabriqués, par exemple au moment d'une grossesse, on peut fabriquer des anticorps et à Nancy ou à Strasbourg, à Marseille, il y a pareil un couple, un frère et une sœur qui ne sont pas compatibles pour une raison X ou Y. On peut envisager un don croisé, alors c'est anonyme, ça passe par l'agence de la biomédecine, mais on organise de façon anonyme que le rein qui est prélevé à Rennes parte à Nancy, celui de Nancy parte à Marseille et celui de Marseille revienne à Rennes, tout ça dans les mêmes 24 heures, pour éviter que quelqu'un se désiste au dernier moment, bien sûr, et de manière à augmenter l'offre de donneurs vivants. Donc ça démarre en France, il n'y a pas eu encore beaucoup de grèves comme ça, c'est beaucoup plus développé aux Etats-Unis, on le voit dans certaines séries, mais c'est une possibilité aussi pour augmenter le nombre de grèves-fonds disponibles. Donc il y a tout un tas de possibilités pour donner, est-ce que les uns et les autres vous avez pris des dispositions en faveur du don d'organes ? Personnellement, oui. Delphine, oui, vous avez déjà signifié à vos proches que vous étiez donneurs ? J'ai ma carte de donneur en cas d'essai. D'accord. Lorient, vous avez pris des trucs ? Non, non, pas particulièrement. On en parle beaucoup, en fait, dans ma famille, étant donné que j'ai quand même deux parents qui sont issus du milieu médical, mais c'est vrai que non, 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 c'est pas quelque chose qui vient à table sur ce sujet-là, non. Ben, ça pourrait, peut-être, du coup, à l'avenir, peut-être. Benjamin, vous avez pris des... Oui, on en a parlé aussi. J'ai pas de carte de donneur, par contre, mais je l'ai évoqué. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. C'est vraiment... Il faut ne pas avoir dit qu'on était opposé. D'accord. On attend combien de temps, professeur Vignon, aujourd'hui, en moyenne, pour une greffe en France ? Alors, c'est difficile de donner des... C'est difficile. En médecine, il faut toujours se méfier des pourcentages et il faut voir de quoi on parle. Mais quand on... Parce qu'évidemment, si on prend l'exemple de Fabrice, il attend depuis très longtemps, mais c'est pas une première greffe. Donc, les chiffres qu'on donne, c'est généralement les chiffres de première greffe parce que c'est plus facile. Ça va dépendre un peu de l'âge, du groupe sanguin et éventuellement de la région dans laquelle les gens sont. En moyenne, on attend pour une première greffe, on va dire entre 1 et 3 ans, ce qui est une moyenne. Il y a des gens qui vont être greffés très vite. Les gens âgés sont greffés plus rapidement que les gens jeunes puisqu'on essaye de... Alors, pour le Rhin, on essaye de ne pas avoir une grosse différence d'âge entre les donneurs et les recevères et on a plus de donneurs en mort encéphalique âgés que de donneurs jeunes. Donc, les donneurs jeunes vont attendre un peu plus longtemps. Pour le foie et le cœur, c'est un peu différent. Les durées d'attente sont plus courtes mais parce qu'on est aussi plus pressés, on n'a pas l'équivalent de la dialyse et donc, on inscrit les gens, on inscrit beaucoup moins de gens et on les greffe en fonction de l'urgence médicale et donc, ça peut être plutôt quelques semaines à quelques mois. C'est rare qu'on attende très longtemps sauf si on a une pathologie qui nécessite une greffe mais pas de façon urgente. Alors, on vous écouterez pendant des heures. C'est un thème passionnant que vous développerez d'ailleurs le 10 octobre prochain. Vous allez organiser une conférence qui va être ouverte à tous, au grand public surtout d'ailleurs, pour sensibiliser tout le monde aux dons d'organes et à la greffe. Ça va se passer au CHU ? C'est ça, au CHU, à l'amphi du bâtiment cardiologique. J'invite tout le monde à venir parce que c'est une conférence, ce n'est pas une conférence plénière où je veux parler pendant une heure. C'est quelque chose d'interactif avec des comédiens et puis, l'objectif, c'est de discuter aussi un temps d'échange avec la salle pour mieux connaître le don d'organes et la greffe et que les gens qui soient là puissent après être un peu des ambassadeurs pour en parler dans leur famille notamment. – D'accord, et dans l'idéal, on s'inscrit en amont parce que le nombre de places est limité. – Tout à fait, il y a 150 places dans l'amphi. – Et il y a pas mal de monde. Voilà, merci beaucoup, professeur Vigny. – J'ai une petite question, je peux poser une question ? – Ah oui, Aurélise, le contraire. – Je voulais savoir le profil type, l'âge idéal du coup, parce qu'on en parle de savoir si on s'est posé la question de donner du don d'organes au moment du décès, mais du vivant, pour moi typiquement, j'avais moins à l'esprit que de mon vivant, je pouvais aussi y penser. – Et du coup, c'est quoi l'âge idéal pour vraiment se poser les questions, commencer les démarches, pour savoir si on peut être donneur ou pas ? – Alors, il n'y a pas d'âge idéal, on ne peut pas commencer les démarches comme ça dans le vague, c'est forcément pour un donneur, pour le coup, ce n'est pas anonyme, c'est pour un donneur de votre entourage. Donc quand vous avez quelqu'un dans votre famille, on pose la question, si on a envie, on pose la question et là, on va faire un bilan. En sachant qu'il faut aussi que le receveur soit d'accord, ce qui n'est pas forcément toujours d'accord. – Est-ce qu'il faut spontanément, en fait, dire, ok, moi, je veux bien donner une sorgale ? – Pour le rein, non. Pour la moelle, oui. Pour la moelle, jusqu'à 50 ans, on peut donner sa moelle. Et là, on va à l'établissement français du sang, où ils vont faire un certain nombre d'examens pour voir et surtout pour vous avoir dans les registres pour ce fameux HLA, ce groupe tissulaire, qui permettra, si on a besoin d'un donneur comme vous, d'aller vous appeler pour pouvoir greffer la personne qui est en attente. – Et là, il y a un âge ? – Alors, pour la moelle, c'est 50 ans. Pour le rein, il n'y a pas d'âge. C'est vraiment l'âge physiologique. Il y a des gens à 60 ans, on ne va pas les sélectionner, puis d'autres à 75 ans qui vont pouvoir donner leur rein parce qu'ils n'ont pas de pathologie du tout. Mais on va faire un bilan qui va être assez exhaustif. L'objectif étant de prendre le moins de risques possibles. Le risque zéro n'existe pas en médecine, mais le moins de risques possibles pour le donneur au moment de l'intervention et puis pour toutes les années qu'il a à vivre après. – Et le foie, tout à l'heure, vous en parliez. – Et le foie, c'est pareil, il n'y a pas d'âge. – Mais du coup, tout le monde peut donner ou pas ? – Alors, de la même façon, c'est des donneurs apparentés, donc vous allez donner pour quelqu'un de précis. – Ah oui, d'accord. – Merci beaucoup pour cette question intéressante. Et puis comme ça, on a été extrêmement complets sur ce sujet du don d'organe et de la greffe. Alors, il y a une autre maladie dont on aimerait parler ce matin sur ce plateau, c'est la maladie de Parkinson. Vous êtes là pour ça, Florian Guéguin, vous êtes skipper, cancalé. Et le 27 octobre prochain, vous allez prendre le départ de la Transat Jacques Vabre sur un voilier qui va voguer aux couleurs de l'association France Parkinson. Pourquoi vous avez décidé d'initier ce partenariat depuis 2018, depuis l'année dernière ? – Depuis 2017. – 2017. – 2017, le projet, en fait, l'année dernière, était de partir sur la route du Rhum, donc de faire la route du Rhum aux couleurs de l'association France Parkinson. Tout d'abord, pour un intérêt familial. Mon grand-père, qui est atteint de la maladie de Parkinson depuis l'âge de 62 ans, a été quelqu'un qui m'a élevé, en particulier avec mes parents et mes parents tous les deux du milieu médical, souvent indisponibles pour être là pour moi pour les week-ends et pour le mercredi, ce qui fait que je me retrouvais souvent proche de mon grand-père. Et mon grand-père a toujours été l'idole, mon idole à moi, quelqu'un de très, très fort, très, très actif dans sa vie. Il a fait beaucoup de métiers, en particulier, il a fait partie de l'armée de l'air. Et ce qui fait que du jour au lendemain, il a été diagnostiqué parkinsonien et on lui a privé de toutes ses activités qu'il faisait dans la vie quotidienne, comme la chasse, la pêche et également voir ses amis, toutes ces choses-là. – Vous l'avez vu tomber dans l'isolement ? – Complètement, se retrancher vers lui-même, tout seul dans l'isolement et perdre son entourage et tous ses amis qu'il avait autour de lui. – Alors comment remédier, comment rompre cet isolement ? – Eh bien voilà, justement, en fait, moi je me suis rapproché de la situation de France Parkinson assez simplement grâce au réseau que mes parents avaient. j'ai expliqué mon projet qui était de faire la route du Rhum, de courir pour France Parkinson et c'est là que j'ai rencontré tout un tas de Parkinsoniens, de malades de Parkinson qui sont mon grand-père mais sauf qu'il y en a à peu près 200 000 en France et chacun est vraiment indépendant, individuel. – Et vous vouliez tordre le cou à tous les clichés justement qu'on peut avoir sur cette maladie et c'est l'occasion de le faire. Vous dites, on imagine que c'est une maladie de vieux déjà, premièrement, c'est le premier cliché. – C'est ça, on imagine que c'est… vis-à-vis du grand public, les gens imaginent déjà que c'est une maladie qui fait peur et que c'est une maladie de vieux effectivement, or la moyenne d'âge c'est 58 ans donc beaucoup de gens qui sont diagnostiqués par Parkinsonien sont encore en activité donc c'est assez difficile à vivre avec ça, ça fait peur, ça fait honte déjà aux gens qui l'ont et puis voilà quoi. – Et l'autre cliché ce sont les tremblements, on imagine toujours que le Parkinsonien a des tremblements et bien c'est pas forcément… – Et ce n'est pas le cas en fait, c'est juste un des symptômes, les symptômes les plus flagrants effectivement pour déjà diagnostiquer un Parkinsonien, ça va être la rigidité dans les membres, ça va être également la perte en fait de motricité et également le tremblement. Il faut au minimum trois symptômes pour pouvoir diagnostiquer un Parkinsonien mais il y en a des centaines et des centaines en fait de symptômes qui peuvent apparaître en fait chez les Parkinsoniens. Il n'y a pas un seul Parkinsonien qui est pareil, on ne peut pas dire qu'ils sont tous… ils ont tous les mêmes symptômes. – Alors vous, vous êtes très engagé justement pour mieux faire connaître de cette maladie, vous avez même créé une association carrément. – C'est ça, alors en 2017 avec un groupe de copains on s'est réunis pour justement faire changer en fait le regard sur la maladie de Parkinson, on s'est mis en convention avec l'association France-Parkinson et le but de cette association-là justement est de pouvoir représenter déjà médiatiquement l'association France-Parkinson, expliquer un petit peu toutes les actions que cette association fait maintenant à travers toute la France, à travers ses différents comités qu'il y a à peu près dans toutes les régions françaises et effectivement de changer le regard qui est vraiment trop méconnu encore du grand public. – Alors là, vous allez prendre le départ de la Jacques-Vabre le 27 octobre. – Oui. – Le logo France-Parkinson sera bien en évidence sur le bateau. – C'est ça, sur la Grande Voile, oui, c'est également sur le bateau. Et le projet vraiment est de pouvoir soutenir cette association-là. On est aidé également par tout un tas de partenaires qui nous aident justement à prendre le départ parce que forcément c'est des budgets qui sont assez conséquents. Donc il y a un budget qui est alloué pour le projet du bateau, pour pouvoir courir, mais également pour trouver des dons en fait pour la recherche et également pour les différents comités qu'il y a en France, France-Parkinson. – Vous allez voguer en double avec Raphaël Offray. Il est aussi engagé que vous ? – C'est ça, oui. Raphaël était le préparateur de mon bateau l'année dernière, donc celui qui préparait le bateau à la course en fait lors des mois en amont avant la course. C'était également le commercial de la voilerie Alström qui est mon partenaire également technique sur la course. Et c'était également aussi un ami d'enfance avec qui on a beaucoup navigué ensemble, avec lequel on a été à l'école ensemble. Et donc cette année, c'était évident que la personne que je devais choisir pour partir avec moi, c'était Raphaël. – On vous souhaite bon vent, vous êtes prêts ? – Oui, ça avance très très vite, le départ est maintenant dans un mois. Donc le bateau maintenant est prêt, on est tous les deux prêts et donc maintenant, on attend avec impatience de partir. – Écoutez, on vous souhaite bonne chance, merci beaucoup à vous Florian d'avoir été avec nous sur ce plateau ce matin. Benjamin, on va faire un petit tour dans, alors on ne va pas partir en bateau mais on va faire dans une petite capsule temporelle, on va rentrer dans la capsule temporelle pour une archive INA que vous avez choisie. Laquelle est-elle ? – Eh bien c'est le chantier de la gare de Rennes mais pas le dernier comme vous en avez présenté, celui de 1990 pour l'arrivée du TGV. – Bon, on regarde tout ça et vous pouvez nous commenter cet archive juste après ? Allez c'est parti, la gare de Rennes, le chantier en 1990. – Elle n'aura vécu que 125 ans, courte existence mais fort bien remplie. Ce fut sans doute pendant ce laps de temps le monument rennais le plus fréquenté. Né avec les chemins de fer, le bâtiment de la gare de Rennes n'est plus aujourd'hui qu'un souvenir. Les démolisseurs viennent d'attaquer la partie centrale du Grand Hall, ils abattront ensuite les planchers et les toitures de l'aile ouest. Une opération place nette qui va permettre de réaliser l'accès à la dalle côté nord. Mais tout n'est cependant pas sacrifié de l'ancienne architecture. Quelques éléments sont conservés et intégrés en rappel dans la structure du nouveau monument. – Je crois qu'on va garder notamment les arcatures des murs sur les ailes côté place de la gare et puis on garde toutes les arcades sur le quai, tout le mur de façade. Ces arcades étaient jolies et c'est pour ça qu'en fait, on continuera à les voir sous l'immeuble de bureau qui lui est construit sur Piloti. Le chantier va se prolonger pendant des mois puisque 75% de l'enveloppe totale des travaux restent à réaliser. En mars notamment, sera coulée la dalle des parkings côté sud tandis que vers l'avenue Janvier commencera l'édification de l'immeuble de bureau qui permettra d'accrocher la façade monumentale. C'est alors que l'on pourra vraiment apprécier l'allure du futur monument. – L'élément dominant sera une très grande verrière inclinée à 45 degrés dans l'axe de l'avenue Janvier et puis bien sûr deux piliers en granit qui marqueront la porte de la gare du 21e siècle. – Sur le plan architectural, on va commencer à voir se dessiner la gare dans son ensemble à la fin de cette année pour ce qui est de l'utilisation des locaux par les voyageurs la billetterie leur ouvrira ses guichets sur la dalle lors du service d'été 91. – La gare de Rennes, deux chantiers en chantier, un peu d'histoire peut-être d'abord. – Oui, la première gare, celle qu'on voit dans le reportage au tout début a été inaugurée en 1857 en 1857 par Victor Benoît Lenoir qui était l'architecte de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest qui était la compagnie chargée de diriger la Bretagne, le Nord. Et Victor Benoît Lenoir a aussi construit la première gare Montparnasse. Et donc on a construit cette gare qui, il y a eu beaucoup de débats pour cette construction. On se demandait est-ce qu'on l'a construit au nord, est-ce qu'on l'a construit au sud. Alors les ingénieurs des ponts et chaussées voulaient la construire au sud parce que ça permettait un terrain finalement assez favorable tandis que les édiles rennais voulaient la construire plutôt au nord parce qu'il y avait une conception un peu nordiste finalement de la ville. Là où tout était déjà concentré, il y avait le parlement, la mairie. Et donc c'était logique d'avoir la gare près de ces bâtiments. Et finalement, après de très nombreux débats, très longs débats, plusieurs années, c'est finalement le choix des ingénieurs des ponts et chaussées qui a été validé. Et la gare a été construite à la campagne en fait finalement. Oui, à l'époque. Il n'y avait rien du tout à l'époque. À cet endroit-là, donc au sud de la Villaine. Oui. Et cette construction en fait a introduit aussi une nouvelle césure en fait dans la ville, une nouvelle séparation avec ce fleuve ferroviaire finalement construit à cet endroit-là qui introduit une nouvelle séparation au nord et au sud de la ville. Au lieu d'avoir la Villaine, cette fois-ci, c'est la gare qui va faire cette séparation nord et sud de la ville. Alors du coup, avant ces travaux de 1990, quelle est sa physionomie juste avant, là en 89 ? Eh bien, elle avait déjà été modifiée parce qu'elle avait été abîmée pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc le bâtiment des voyageurs avait perdu son étage. Donc on voit le grand logo SNCF à cet endroit-là. Et puis finalement, la gare a été complètement restructurée avec l'arrivée du TGV et il a été décidé de faire une gare dans un style complètement différent qui était la mode dans les années 80, le style high-tech comme on l'appelle. High-tech à la mode années 80. High-tech années 80, voilà, avec des matériaux composites, du plastique, du verre, du métal. Mais malgré tout, le choix a été fait de conserver le bâtiment ancien. Et alors, en partie, effectivement. Il y a les arcades qui ont été conservées qui étaient finalement la partie la plus intéressante parce que la première gare, effectivement, au XIXe siècle, n'était pas une gare extraordinaire sur le plan architectural, une gare néoclassique, finalement, assez simple, très différente des grandes gares parisiennes tête de ligne. Une gare assez simple, donc effectivement, sur le plan architectural, pas grand intérêt, sauf ces arcades, effectivement, qui étaient intéressantes et qui ont été conservées, effectivement, sur les quais. Alors aujourd'hui, on a envie de vous demander parce que ce sont des problématiques toujours actuelles, on a l'impression que c'est une sorte d'éternel recommencement. Il y a toujours des débats, toujours, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas ? En fait, il y a 30 ans, le problème, c'était justement de passer du nord au sud de ces voies et comment faire pour enjamber ces fleuves ferroviaires. Donc, il y a une passerelle qui a été construite, on voyait en fait cette passerelle à la fin du reportage, très discrètement, qui permettait de passer du nord au sud de la ville, mais le problème, c'était justement de... ce n'était pas assez, finalement, cette passerelle n'était pas très sécurisée non plus, donc il fallait trouver un autre système, donc il a été décidé de faire une plateforme, finalement, un grand triangle pour passer du nord au sud, favoriser l'accès au sud de la gare, mais finalement, ça ne fonctionnait pas très bien, en fait, ce système-là, donc 30 ans après, aujourd'hui, avec l'arrivée de la LGV cette fois-ci, donc il a décidé de restructurer complètement cette gare et d'en faire non pas seulement une gare, mais ce qu'on appelle un PEM, un pôle d'échange multimodal, et si, lorsqu'on voit sur les images ici, on voit finalement une gare avec un... c'est plutôt un paysage construit, finalement, cette gare, ce n'est plus la gare monumentale, ce n'est pas la gare du XXIe siècle, comme le directeur régional l'appelle, il l'appelle la gare du XXIe siècle, elle ne l'aura pas fait longtemps au XXIe siècle, mais voilà, c'est ça. Elle a été inaugurée en juillet dernier, c'est vrai que c'est une sorte de petite ville à part entière, je ne sais pas ce que vous en pensez les uns les autres si vous y êtes allés déjà, mais c'est chouette, c'est un très très joli bâtiment, un lieu de vie. Un lieu de vie, oui, tout à fait, il faut aller voir, c'est magnifique, quand on arrive, ce que je disais tout à l'heure, quand on arrive dans des petites rues, pas forcément directement en face, on ne s'attend pas à trouver la gare et on voit beaucoup de verdure et c'est magnifique. Un lieu de vie, un lieu bien aménagé, ça nous fait une transition. Une fois de plus. Une fois de plus. toutes trouvées vers votre rubrique Aurélie, on va parler d'un projet de conception de cuisine, alors comment on réfléchit à la conception d'une cuisine ? On se pose quoi comme question d'abord ? Quel est le contexte de ce projet ? Le contexte, qui est-ce qui va vivre dans la cuisine et puis les envies, de quoi est-ce qu'on a envie dans cette cuisine ? Et donc, je vous propose ce matin de découvrir le projet d'une famille pour qui on a conçu une cuisine et justement de vous partager un petit peu les questions qu'on s'est posées. Alors, on a travaillé pour une famille qui avait une maison en construction, une maison d'architecte avec de très beaux volumes et qui avait envie notamment d'intégrer des carots de ciment. Ils voulaient de l'originalité dans leur cuisine avec une contrainte aussi, ils voulaient que la cuisine, elle puisse être ouverte et fermée. C'est pas simple ça. C'est le challenge. C'est quand même le défi. C'est pas ouvert tout fermé, c'est ouvert et fermé. Alors, du coup, vous avez travaillé sur une implantation ? Voilà, une implantation. Donc, en fait, la cuisine, elle a un format assez simple puisque c'est un carré mais il y a beaucoup de fenêtres dans cette cuisine donc on a réfléchi comment l'aménager. Si on amène un linéaire sous la fenêtre, du coup, on va avoir quelque chose qui va correspondre de l'autre côté mais ça va nous fermer la cuisine. Donc, finalement, on a travaillé sur tout le long du mur linéaire et on a ramené un îlot au milieu puisque là, on avait suffisamment d'espace et de dégagement et puis en plus, dans une famille avec des enfants, l'îlot, c'est un endroit où on peut se retrouver. Ça amène de la convivialité donc ça paraissait la solution idéale pour cette cuisine. Ensuite, on est venu disposer tout ce qui est fonctionnalité avec le four, le point d'eau, les espaces de cuisson, l'espace de cuisson ici qui se retrouve sur l'îlot. C'est très, très chouette en tout cas. Et alors, du coup, côté choix esthétique, vous avez opté pour quoi ? Dans le style, on a pris les attentes de nos clients en prenant les carreaux de ciment justement qu'on a mis sur toute la pièce et puis on a travaillé avec un blanc mat très lisse, du noir et puis justement, sur le côté l'esthétisme dans cette cuisine. Il y a eu quelques parties pris pour ramener aussi une touche d'originalité. On voit que la hôte elle est suspendue et on est venu intégrer une lumière indirecte avec des LED tout autour. Et puis, sur le linéaire de façade de la cuisine, on a travaillé aussi toute une bande noire pour venir démarquer, faire en sorte que ce soit plus intégré cette cuisine dans la maison. Et puis, le reste des murs, vous voyez en noir et là, on a pu se le permettre parce qu'on est dans une cuisine avec beaucoup de fenêtres donc il y a beaucoup de luminosité. Donc, on y va, on ose et puis on met plein de noir. Eh bien voilà, on ose. Allez, du coup, elle est quoi ? Finalement, elle est ouverte ou elle est fermée cette cuisine parce qu'on se demande du coup ? Eh bien, on a travaillé sur une verrière avec une porte à galandage et la verrière va pouvoir totalement s'ouvrir puisqu'on a prévu du coup dans la conception que dans le mur de la cuisine à côté des meubles, on prévoit l'espace pour pouvoir recevoir l'ensemble de cette verrière une fois qu'elle est fermée à contrario de ce qu'on aurait pu faire là du coup si on avait disposé avec un îlot et qu'on avait fait une séparation à mi-hauteur comme on voit sur la photo. Du coup, on a travaillé sur une belle conception avec une grande verrière donc une belle cuisine bien atypique. Une verrière coulissante, c'est fabuleux ça, c'est quand même une sacrée idée. Il y en a toujours plein d'idées, c'est ça qui est super. Et alors, est-ce que je peux faire visiter ? Ah oui, voilà. Je vous fais découvrir une petite visite virtuelle. Benjamin. Ah oui, très bien. Voilà, ça permet de découvrir le projet, les idées. D'accord. Ah oui, on est dans la cuisine. On y est. On se rend bien compte effectivement de... Si la porte s'ouvre ou pas. Voilà. C'est assez incroyable. Ça se fait beaucoup comme ça, les verrières coulissantes ? C'est assez récent comme conception ça. Récent, non, mais on n'en voit pas dans tous les logements. Mais c'est le type d'aménagement qui est pratique et auquel il faut pouvoir penser en amont afin d'avoir l'espace pour l'intégrer dans la conception. Pas c'est moi, ça j'ai envie de faire tester. D'ailleurs, je vois Delphine qui a envie d'essayer également de visiter. Vous avez déjà mis un casque de réalité virtuelle ? Oui, déjà. Alors attention, j'ai testé. J'ai une verrière mais pas coulissante. Oui, c'est super. C'est chouette. C'est vrai que c'est pratique parce que ça permet vraiment de visualiser justement la haute suspendue avec les lumières, de voir l'espace qu'il va y avoir et de visualiser là aussi on voit dans le casque que vous ne voyez pas sur les photos mais ce qu'il y a derrière la verrière parce que là on a travaillé sur un très beau séjour aussi qui a été aménagé. Donc ça permet de voir comment les espaces communiquent entre eux et l'harmonie globale. Voilà, tout le monde a testé et a adopté. Peut-être. Merci beaucoup Aurélie pour cette présentation d'un projet très original et vraiment esthétiquement très très joli. Bravo. Merci. On va maintenant retrouver Billy à la SPA de Rennes avec un nouvel animal à adopter. Billy, c'est à vous. Bonjour. Alors ce petit jeune homme là ce matin il est là dans mes bras déjà directement en commençant. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Diego. Diego. Bonjour. C'est un chien qui n'a pas de chance. D'accord. Il a deux retours à son actif. Ah mince. Malheureusement ça n'a jamais été vraiment de sa faute. Dernier placement les gens se sont séparés au bout de deux jours et l'ont amené. Bon. Donc voilà il a un peu la victime collatérale du coup de la misère humaine mais voilà il est en là qu'il trouve sa véritable famille parce que c'est un amour de chien. Quel âge il a Diego ? Il a un an et demi. Est-ce qu'on redescend Diego un petit peu ? C'est un jeune chien dynamique qui a besoin d'être éduqué. D'accord. d'avoir un maître sportif qui va se régaler tous les jours avec son chien. Comment ça s'appelle ça le sport là ? Le canicross. Le canicross. C'est un expert vraiment il adore ça. Sportif le chien il s'allonge tu sais. C'est au niveau de l'amour. Alors au niveau des enfants a priori on va être bon je pense qu'on est pas mal au niveau des enfants avec ce petit bonhomme être dans une maison donc du coup parce qu'il faut que ça se pide un peu. Oui il vaut mieux quand même qu'il soit en pavillon après une famille avec des enfants sans aucun souci. Il pourra vivre avec une femelle aussi une chienne avec lui sans souci. Et au niveau des chats ? Les chats j'ai jamais eu l'occasion de faire le test avec lui. Donc ça bien sûr s'il y a des gens intéressés on fait le nécessaire on ferait le test en châterie. Bon bah ça roule. Et bah écoutez mon petit Diego il était là aujourd'hui pépère hein. Apparemment chien très actif. Oui très actif mais très calin aussi. C'est ça c'est qu'il a son temps en action et son temps de repos. Et bah écoutez bon après-midi chez nous sur France 3 et puis à bientôt. Il a pas l'air malheureux le petit Diego. Allez il vous attend en tout cas au refuge de la SPA de Rennes et j'en profite d'ailleurs pour vous signaler que les refuges SPA tiennent leur journée porte ouverte ce week-end samedi 5 et dimanche 6 octobre dont celui de Rennes. Alors n'hésitez pas à aller y faire un tour tous ces animaux vous attendent. Est-ce que vous avez déjà adopté les uns et les autres des animaux à la SPA ? J'ai adopté il y a une semaine. Ah c'est vrai ? Ça se passe bien ? Très bien. Ça va ? Toi bien ? Petit chien ? Petit chien de moins d'un an donc ça va. Les câbles, les canapés ça va survivre ? Pour l'instant ça va mais ça ne fait qu'une semaine. D'accord. Très bien mais en tout cas voilà vous savez ce week-end la SPA fait ses portes ouvertes. Mais écoutez c'est déjà fini. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain à 10h45. On vous donnera plein de conseils pour jardiner au naturel avec tout un tas d'astuces pour ne pas utiliser de pesticides chimiques. Et oui ça peut être pas mal. Dans quelques instants vous retrouverez votre série itinéraire Bretagne consacrée cette semaine à la découverte de redons. Maïlan Ville à Verde et Jean-Michel Piron se sont penchés aujourd'hui sur cette ville d'eau située au confluent de l'Ouste et de la Vilaine. Et puis ce sera l'heure tout à l'heure de votre journal régional. On vous souhaite une excellente journée sur France 3 Bretagne. Quai d'Avaux ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501